Salut Abbas, tu vas bien ? Alors l'humanité célèbre le 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Nous sommes dans un pays où les personnes vivant avec un handicap ont des problèmes, ils sont parfois mal perçus par les autres. Penses-tu qu'il est important, dans un pays comme la Guinée, de communiquer sur le handicap ? La Guinée est un pays où nous avons beaucoup de handicapés, beaucoup de handicapés. Beaucoup de handicapés ne signifie que nous devons juste rester à la maison, ou que nous devons aller dans les streets et aller aux gens. Vous devriez être strong pour que vous lutte pour votre succès. J'ai quitté l'Afrique parce que les handicapés en Afrique sont moins considérés. C'est difficile. Dans le désert, vous devriez prendre 20 litres d'eau. Je ne suis pas physiquement strong. Certaines personnes regardent à moi comme un homme qui vient juste là pour me tuer. Maintenant, vous êtes un handicap, je suis un handicap. Comment avez-vous expérimenté votre handicap ? J'ai été confronté à pas mal de difficultés. Je n'avais pas accès à l'alphabier Braille, l'écriture qui utilise tous les déficients visuels. Il a fallu que je m'adapte et que je m'adapte de façon très rude. J'enregistrais tous les cours pour pouvoir les écouter à la maison. Il fallait absolument que j'ai un répétuteur à la maison pour pouvoir comprendre ce que je n'avais pas pu comprendre en classe parce que je ne voyais pas le tableau. Et après, il y avait aussi le regard des gens. Les gens qui me voyaient comme une personne qui n'avait pas sa place à l'école mais à la maison. Maintenant, on est un membre de l'UN. On est un staff de l'UN. Est-ce que vous pensez que être un handicap va vous faire une meilleure personne dans l'UN ? Etant une personne vivant avec un handicap, je sais ce que c'est que de vivre avec une vulnérabilité. Après, le fait d'avoir cette sensibilité en plus ne fait pas de moi un staff différent ou un super staff. Je reste un staff comme les autres, donc je peux me tromper. Je peux avoir des opinions qui ne sont pas exactement celles qu'il faut. Mais c'est clair que le handicap donne plus de visibilité sur certaines choses en rapport au travail.